bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on reprend là on s'était à la dernière fois avec vous de compagnie au férozeux l'opération plan bleu et cette fois-ci nous allons attaquer à la dernière mission de l'opération plan bleu qui s'intitule assaut contre voronezh voronezh russie urss 28 juin 1942 l'offensive allemande de l'été a pour objectif de sécuriser plusieurs routes de stalingrad mais l'armée rouge tient des positions défendables au long du don dans le cadre de l'opération plan bleu la wehrmacht se bat pour prendre et tenir la ville russe très peuplée de voronezh des forces d'inventer allemande tiennent leur position dans la ville et l'appui des blindés doit percer les défenses soviétiques et contrer les chars soviétiques prenez le contrôle des ponts pour faire entrer des balles et dans la ville et dirige une armée unie pour écraser les défenseurs soviétiques nous allons faire sans discuter général mais juste avant faut que vérifiez quelques guerrillas donc je vous dis à tout de suite donc voilà donc nous serons bien évidemment accompagné du nia et on est que je suis tout seul et nous pouvons commencer à partir alors nous sommes toujours limité au matin de 942 l'opération plan bleu mais nous avons deux règles spéciales pour cette mission la première c'est que le joueur a le plus souvent en route donc ça dans le placement dessus ne peut produire que des véhicules et des soldats de génie l'inverse aujourd'hui ne peut produire que de l'infanterie l'autre règle spéciale c'est que le joueur a une production de carburant accrue comme c'est précisé mais un taux de points effectifs inférieur le joueur 2 c'est l'inverse et dernier petit conseil avant qu'on commence vous constatez que j'ai pris trois bulletins pour améliorer mes chars un bulletin de pénétration que je vous conseille c'est très pratique pour pénétrer les t-34 un bulletin pour augmenter le blindage pourrait rendre plus résistant et un bulletin de recharge pour recharger plus vite en tant que si vous êtes joueur 2 je vous conseille d'améliorer vos grenadiers d'améliorer leur précision heure quand on se tire mais bon ça c'est un conseil personnel voici vos ordres prenez et tenez la ville de vorenech pour assurer la progression du groupe d'armée sur le sud vers stalingrad notre infanterie a rejoint la rive est et a pénétré dans la ville et les forces blindées elles sont toujours sur la rive ouest du don nous ne partiendrons pas à prendre la ville sans faire traverser le fleuve à nos blindés prenez les lunettes de l'eau, faites entrer des blindés dans la ville et écraser tous les dépenseurs voilà la première vague a été repoussée donc je pourrais pas trop me focus sur la ville donc je m'en excuse mais bon j'ai pas trop de choix c'est un peu compliqué de vous montrer les points de foot on voit les panzers 4 il n'y a rien de mieux pour terrasser les chars ennemis moi je vous conseille de construire pain de panzer 4 ça coûte que 12 de pop 125 en essence c'est pas beaucoup vous voyez déjà 21 et niveau commandant en fait c'est votre bon vouloir honnêtement il n'a aucun que je conseille moi je conseille de prendre ce as stratégie d'appui arrière approché si vous l'avez parce que vos munitions servent au moins quelque chose en tant que en tant que force bainé autre caméoré et maître des mitreuses mais bon à part ça voilà c'est pas encore un gros bonus comme vous constatez les ponts nord et centre sont barricadés je vous déconseille de détruire comme ça c'est ça oblige et demi à passer par le seul pont libre pont sud deuxièmement tous les ponts ont des canaux de chars ici on a deux et que c'était ce là parce que bien évidemment ça c'est une autre base ici il y en a un ici je crois et de en avoir un de mémoire donc je renvoie s'attendait pour juste pour défendre donc voilà je vous conseille déjà de le 13 et qu'un autre charme au centre je vous conseille de récupérer les munitions il ya de 3d bainé le canard char et mais aussi de préparer en fait l'arrivée des blindés en neutralisant les défenses de ce côté là au niveau du point d'essence vous voyez toutes les défenses ici faut essayer d'être réalisé le sniper sera très pratique dans ce rôle bon après encore faut-il qu'il y ait des snipers voilà et l'utilité d'avoir un acte raccet que vous pouvez capturer les points en gardant votre affronte dans le véhicule il ya un test dans moi il ya un autre charme 3 le simple fait d'avoir augmenté légèrement la pénétration de mes canons ça a permis en fait je vais très beaucoup plus facilement été 34 parce que globalement c'est ce qui était à cause problème donc si vous payez très très facilement c'est à dire que vous pouvez jouer plus facilement ça vous aidez l'ennemi est en train de tirer des obus d'artillerie chargé de protagonistes vols chéris le quartique de l'âge et qui va perturber le voilà c'est parfait vous êtes dans un vie voit ici or l'infanterie risque de battre retraite en fait c'est ce stéréo bon il n'a pas réussi à prendre le point c'est pas grave et là vous êtes plutôt bien parce que vous ne perdrez plus qu'un point maintenant un point c'est négligeable et vous en avez encore beaucoup bon par contre il faudrait que mon allié a commencé à avancer ici un sniper peut toujours être très pratique oui j'ai pas précisé mais le sniper dans cette mission est vraiment puissant maintenant je peux prendre légèrement mon temps en fait pour réparer mes troupes ça par contre il faut en profiter pour réparer vos troupes je ferai que les panzers 4 sachez je pouvais techniquement plus tigre mais ça sert à rien parce que pour un tigre j'ai deux j'ai deux panzers 4 pour le prix d'un tigre enfin j'ai deux pour le coup en population d'un tigme j'ai deux panzers 4 mais le coup est tellement important que je peux pas me permettre d'économiser autant plus souvent ça arrivera fin de la partie les cas bien envoyé ces blindés sur l'autre rive les fantassins ne tiendront pas la ville seule et qu'avec un sont largement décide c'est pas une grande menace et qu'avec ses chars là vous pouvez largement les avoir équipé vous voyez hop d'angle d'eau bah deux tirs ont pénétré bon 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 par contre le stuc pénètre très bien avec les KVA les KVA bon c'est pas grave bah pénètre très bien pénètre techniquement mieux qu'un jet on on mon le on et il ya du bon c'est incroyable on en gros vous gardez un short en frontal vous faites un short qui contourne et techniquement ça devrait plutôt bien tout bien se passer ces deux véhicules m3 équipé d'une de deux infanteries d'ingénieurs qu'une force de blindés léger bolchevique approche de notre quartier général des blindés nous c'est un t70 c'est des petits chars bon ça arrive techniquement en même temps de chaque côté c'est un mitraillage bon anti-infanterie normalement par anti-chars anti-chars c'est celui de ces sujets à assis excusez moi j'ai débloqué oui c'est 10 points de commandement j'ai rien dit 37 mm très très efficace qu'on fait cible au sol voilà bon il ya des chars ici il ya des chars et surtout des mines donc nouveau pochard soirée paris avant d'aller il ya un sniper comme d'hab par contre d'habitude mon allié arrive à tenir contre cela honnêtement c'est pas le plus dur le premier rassaut est vraiment très simple à repousser la raison à ça c'est que ça suffit d'avoir un canon anti-chars et c'est bon tranquillement bon par contre j'ai pas trop de choix faut quand même que je quand même que je répare mes chars donc bon après voilà c'est mettez vos chars sur le point je pense avec le plus rapide comme ça vous réparer vous capturez en même temps que point il ya normand vous avez nettoyé tout tout le secteur nord et on est le fait que vous n'avez pas pris et pas détrui ça en fait ça va parce que l'ennemi peut pas passer par là ni par là donc ça évite l'ennemi à la plusieurs endroits après la technique au pire c'est que vous faites sauter le pont là et vous et vous prenez le pont central comme ça que vous arrivez à côté de votre allié mais au final il faut vous rappeler une chose il faut garder qu'un seul pont un tac enfin qu'un seul pont par lequel l'ennemi peut passer plutôt sinon vous risquez d'être débordé un suffit qu'ennemi arrive par là et par là je peux vous dire que au début de partie quand vous n'avez que deux ou trois chats c'est très dur d'être en même temps deux endroits bon après ça repose aussi beaucoup sont allés au centre c'est pas grave honnêtement ces véhicules là c'est pas trop grave si je vais faire je crois même qu'ils aient écrasé pour lui et voilà et voilà voyez on a déjà récupéré de mon côté tous les points ce qui assure en tout quand même 15 des décences 15 de munitions en plus pour tout le monde ce qui est non négligeable prêt techniquement si vous êtes dans la ville je vous conseille de vraiment forcer ici parce que les munitions c'est extrêmement important et d'envoyer de quoi neutraliser le point il est sens honnêtement moi je m'en fiche parce que gagner 30 des hommes pour moi c'est d'ailleurs vraiment suffisant mais bon après plus je gagne d'essence plus vite je fais mes blindés et mieux c'est non moi il y a un KVM de mémoire si j'ai un bon souvenir d'eux pas plutôt si je me trompe pas 2 t-34 ça j'étais au courant je pense qu'elle a un KVM globalement j'ai peu de tirs qui rebondissent quand même si vous pouvez constater et pourtant j'en ai encore qui rebondissent donc je laisse imaginer si vous améliorez pas la pénétration de vos canons par contre après il faut trouver les munitions voilà les plus les blindés soviétiques manoeuvre pour attaquer notre quartier général d'infanterie le foutu blindé le marché 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 1 invers tout le monde a sort て a besoin de réparation où 2 probes je n'arrive que pas à pénétrer pi lui je fais encore un char vous voyez j'ai beaucoup de t-34 normal en ville la serait de la c'est normal il ya un t-70 mais normalement votre allié en ville devrait pour s'en sortir parce qu'un t-70 c'est en unité vraiment légère deux coups de canon au t-shirt et c'est bon et bon moi je me tiens prêt à envoyer un soutien de mitraillage vu que c'est qu'il ya un mitraillage anti-chars j'aimerais qu'ils s'arrêtent ça risque de faire un peu de dégâts au bâtiment mais c'est pas grave bon j'ai pas de quoi améliorer pour avoir du système détection de l'ennemi et l'ennemi a un canon anti-service de l'autre côté c'est vraiment en train de péter mes chars ok c'est avec bon je peux pas voir l'état du pont voilà ça je m'y attendais voilà le pont est pété génial je perds trop de temps bon voilà par contre vous pouvez perdre le pont et ça vous retarde ça par contre ça vous ça peut vous retarder beaucoup au moins j'ai fait sauter les mines ça c'est le bon point mais normalement un peu après ça devrait aller même tout seul je peux m'en sortir en fait une fois que je passe le pont et en plus mon allié en train va réparer le pont voilà je peux construire un nouveau char terminé ici là j'ai repoussé en fait les assauts les plus déterminants j'ai repoussé parce que j'ai repoussé la souva qui était vraiment problématique dans la ville mon allié s'en est sorti j'espère en tout cas que ça a bien pu aider mon petit raid aérien et maintenant je peux réparer le pont vous voyez les chars qui étaient ici il ya deux 34 on a des détruits si on a détruit ça qui restait on a trouvé qu'un anti char qui techniquement est là mais moi il vient toujours ici je sais pas pourquoi pour moi il est détruit on a encore un nouveau panzer 4 on est déjà à 6 donc ce qu'on veut dire c'est vraiment correct et techniquement j'ai fait sauter toutes les mines il ya peu près une dizaine de mines une deux trois quatre cinq six sept huit voient d'avoir dix mines on a dit voilà le pont parfait maintenant on peut lancer la contre-attaque non je viens de voir aucun anti-chart donc non c'est bien notre canon anti-chart qui vient et c'est pas grave on s'en fiche ici voilà et aussi pourquoi je prends ce commandant parce que vous pouvez changer 52 d'essence pour 150 de mission quand vous êtes fou le peuple ça sera vraiment très utile les chars vous voyez c'est vraiment un carnage recul et recul on arrête de perdre des points maintenant si c'est possible vous pouvez faire que des blindés avec ceux qui coordonnent avec votre tag et pour vous fassiez que des blindés c'est mieux comme ça c'est lui qui répare mais bon moi je vous conseille quand même toujours avoir une escote de génie au moins une 2 c'est pas obligatoire mais une ça peut vraiment déjà dépanner pourquoi il n'a pas fini ça on va faire passer un chariot c'est risque que ce qui comme vous voyez là c'est un risque qui peut arriver fait que l'ennemi reprennent certains de vos points derrière je m'en fiche totalement c'est faux parce que le point c'est que si l'ennemi commence à capturer au point derrière il peut récupérer surtout point de commandement et ça ça risque de plus voilà par contre je n'ai pas dit mais je viens d'y penser si jamais vous avez l'occasion de récupérer un char quand vous êtes au milieu fait que ça vous dépannera énormément en plus de Ah, il a joué. Nous avons de nouvelles ressources disponibles. En route ! C'est perte dans la section d'un seul contact ! Contente ! Je vais faire un Vogue d'Orcois et je vais brancher une bombe dessus. Largage de matériel imminent. Le Stuka bombarde en plongée. Un D3 ! 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 Bon tant pis ! Ils sont en train de perdre beaucoup de matériel et beaucoup de temps à essayer de... La surveillance d'artillerie soviétique a commencé. Là je suis en train de faire une victoire éclair. Vous perdrez sûrement beaucoup de véhicules comme ça, mais bon ça n'a aucune importance. J'aurais bien aimé avoir tous mes Shores pour en s'estasseux ou pour me manquer ? Vous perdrez forcément des unités dans mon assaut. Ils m'ont finalement fait sauter sur... Je ne pensais pas, honnêtement. Ah ils ont un bout d'un anti-char. L'appui anti-char des Stuka est en attente d'ordre. L'argage de matériel imminent. Bombardier Stuka renvole. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. L'argage de matériel imminent. Bombardier Stuka renvole. Bombardier Stuka renvole. La première frappe de l'opération plan bleu est une réussite Nous avons perdu un panzer Voilà Vous voyez j'ai perdu beaucoup de chars à la fin Mais c'est pas grave si vous perdez vos chars Vous avez vu j'ai rasé la base J'ai fini la bataille plutôt rapidement C'est surtout que c'était 2-1 pour le texte a dur la bataille 2 Ça permet d'éviter de se compliquer à la vie Il suffit d'envoyer tous ces chars à la fin directement sur leur base Dans les C1 là où j'ai mis vers le point bon il est mort mais c'est pas grave Vous voyez j'ai fait plus des dégâts que tout le monde réunit quasiment En tout j'ai fait 5 panzer 4 En tout j'en avais eu 7 vu qu'il y en avait 2 qui m'étaient offerts Mais bon 1167% d'efficacité vous voyez C'était pas si dur que ça En tout cas en tant que commandant des blindés c'est plutôt simple En tant que commandant d'infanterie c'est vrai que c'est compliqué Mais à partir du moment que vous avez un canon au moins un canon t-shirt Ça devrait aller 2 pourquoi pas Mais à partir du moment que vous avez au moins des canons t-shirts Pour arrêter le premier assaut là Car il vous rappelle 2M3 Qui arrive avec 2 escouades de sapeur avec l'ensoeur dedans Ici un T110 et quelques infanteries derrière Et normalement après ça vous devrez arriver au même moment Avec vos blindés et ça sera facilement terminé cette partie Quoi qu'il en soit je vous remercie à vous regarder cette vidéo J'espère en tout cas que vous avez passé un agrément en ma compagnie Quoi qu'il en soit je vous dis à une prochaine fois D'ici là portez vous bien Et à tchao tout le monde Et à tchao tout le monde